Maintenant sur TPT Plus Place Journal Vous informer est un devoir pour nous. Bienvenue à tous dans ce journal. Un accident grave s'est produit la matinée de ce samedi 16 octobre autour de 8h sur l'avenue Gérard Bichindou au quartier Culotte entre un gros baillot de transport en commun et un taxi de marque Benoît XVI immatriculé 473 JR6. Plus de peur que de mal, pas de perte en vie humaine bilan, 4 blessés dont un grave et véhicule endommagé. Tchivongo, Prince Azuka et Olivier Tchitembo, le fond état. Se criait l'accident de circulation routière entre ce gros baillot de transport en commun, transportant pour la circonstance une cargaison de bois, charbon, banane et ce taxi de marque Benoît XVI. Il m'a truculé 473 JR6, transportant 4 passagers sans compter le chauffeur. Le bilan donne 4 blessés dont un grave et c'est une dame, hélas. A notre arrivée, l'on avait déjà acheminé les blessés à l'hôpital. Nous sommes sur l'avenue Gérard Bichindou au quartier Culotte, une des voies de secours pour les usagers depuis que la voie principale, l'avenue Malouango, a été fermée pour travaux. Heureusement pour nous, un agent des forces de l'ordre était là et nous nous sommes rapprochés de lui pour comprendre les circonstances de ce qui semble être une tragédie. Car comment ce gros baillot a-t-il pu dormir, permettez ce langage familier sur ce taxi et dire qu'il y avait des gens à l'intérieur ? Suite aux renseignements recueillis sur les lieux, il s'avère que le taxi, ici il y a l'emboutillage, la voie est dégradée déjà à des points. L'emboutillage, il y a un agent qui régulait la voie, le taxi, on a donné l'accès au taxi de circuler. Donc c'était devant, il circulait. Et lui, le gros veuille devrait attendre, sauf que le gros veuille n'a pas à attendre. Au-delà des faiblesses dont pouvaient faire montre les chauffeurs, l'état de la route est tout aussi un grand facteur propre à France. pour favoriser les accidents de circulation. Nous avons aussi apostrophé un chauffeur de taxi pour avoir son avis. La mairie a bien fait pour désenclarer le quartier. Sauf que pour nous, les chauffeurs de taxi-mêmes, c'est la difficulté. Parce qu'on ne peut pas sortir à Saint-Bernadette, la route est arrêtée tout justement au pont. Il fallait que vous vouliez continuer le galette là jusqu'à Saint-Bernadette. Le quartier Pilote est situé à plusieurs quartiers, ça veut dire qu'il y a des frontières. Regardez vous-même, c'est la mairie qui devait nous faciliter parce que nous payons des taxes. Et on ne fait pas, si là, là, il n'y a pas de pluie, mais quand il y aura la pluie, comment nous allons passer ? Comment nous allons faire ? Aux professionnels des transports terrestres, de sensibiliser sur le respect du code de la route et aux professionnels des voiries urbaines, de veiller sur la politique de l'entretien routier pour que vivent des chauffeurs et des routes qui produisent la vie et non la mort dans la ville capitale économique. Parlons du phénomène des mi-terrains, devenu presque une norme dans la ville capitale économique. Avant et pendant la survenue de la pandémie à coronavirus COVID-19, ce phénomène y était, mais comme maquillé par la malignité des transporteurs en commun, notamment les chauffeurs et receveurs de bus pour échapper aux forces de l'ordre. Suivez plutôt ce reportage de Milano-Royal. 150 francs CFA, c'est le prix conventionnel du transport en commun au Congo. Malheureusement, triste est de constater que depuis l'avènement du COVID-19, en effet, depuis l'annonce du déconfinement progressif et la limitation du nombre de passagers dans les transports en commun, les chauffeurs et receveurs de bus ainsi que des taxibus font dans la spéculation du prix du transport au mépris des normes législatives en vigueur. Tenez, au lieu de 150 francs CFA comme il est conventionnellement établi, ils extrapolent, fixant le prix du trajet comme ils l'entendent, allant de 200 à 250, voire 300 francs CFA, au su et au vu de tous, surtout des autorités compétentes. En effet, ce phénomène n'est pas nouveau, il existe depuis de nombreuses années. Le Congolais lui a même attribué un petit nom, demi-terrain. Sauf que de nos jours, les receveurs, au lieu de morceler les itinéraires, préfèrent donner un prix global, une façon de maquiller ou de voiler ce phénomène de demi-terrain qui n'arrange guère les populations, surtout avec les temps qui courent. Certains citoyens apostrophés à ce sujet déplorent cette mauvaise pratique, mais estiment que la responsabilité incombe aux autorités compétentes, celle de doter la ville des infrastructures routières dignes, fiables et fluides, afin de mettre fin à ce phénomène honteux qui ne fait qu'étrongler davantage le panier de la ménagère, déjà agressée par le coronavirus et la crise financière. C'est pas bon, mais moi j'accuse d'abord, c'est d'abord le gouvernement. Puis c'est, on donne les tâches d'ourlage, les chauffeurs payent, tout ce monde, toutes les amendes, eux ils payent, mais la route n'est pas bonne. Comment on n'aura pas un problème de demi-terrain ? Déjà on peut prendre une personne de pont de grand marché jusqu'à Vindoulou, avec les 150, ça ne reprend pas. Mais si encore la route était bonne, ça peut marcher. A vrai dire, ce n'est pas normal, mais ce n'est pas non plus la faute des chauffeurs ni des receveurs, mais plutôt de celle du gouvernement. Vous savez, toutes les routes sont dégradées, et chaque jour les patrons de ces véhicules réclament leurs recettes et accusent les chauffeurs et les receveurs de les voler. Mais j'en appelle aussi à la conscience des receveurs et des chauffeurs, qui doivent comprendre que les gens établissent leur programme et leur budget de transport par rapport à leur saille. Donc, augmenter les prix de la sorte, ce n'est pas normal. En outre, le gouvernement doit revoir le problème des routes. La solution à ce problème de demi-terrain, c'est la réhabilitation des routes. La route est un facteur de développement et le transport un impératif de développement. Compris comme ça, les autorités compétentes ne devraient plus être complices de ce trouble à l'ordre public, cette arnaque à ciel ouvert, susceptible de créer des tensions sociales un jour. Le Covid-19 bat son plein. L'économie est endeuillée et l'heure est à la débrouillardise pour s'en sortir. Certains métiers sous l'influence de cette pandémie sont en arrêt et attendent la levée totale des mesures barrières pour reprendre vie. Particulièrement, les petits métiers. Prince Tsikaya pour ce reportage. La pandémie du coronavirus a secoué et continue de secouer tous les secteurs d'activité, notamment celui des petits métiers. Un secteur qui déjà a du mal à connaître un essor socio-économique, se trouve être davantage coincé par les restrictions prises par le gouvernement afin de préserver la population de cet ennemi invisible. Mais qu'en est-il des acteurs œuvrants dans ce secteur et comment arrivent-ils à joindre les deux bouts du mois en cette période si difficile où leurs activités quotidiennes subissent l'impact de cette pandémie ? Quelques acteurs œuvrants dans ce secteur nous en parlent. Mais nous personnellement, pour le moment, on est en difficulté parce que depuis le problème de la Covid, nous avons eu vraiment ce qu'on avait comme économie. Tout a été épuisé puisqu'on était à la maison. On était à la maison, tout a été épuisé. Et en deuxième chose, quand il y a eu du sungi, vraiment c'est déplorant parce que quand il y a eu du sungi, quand on avait dit qu'on devait subventionner au moins ceux qui avaient des petits métiers, mais nous avons constaté qu'on n'a même pas fait ça, si d'autres personnes comprenaient, telles que moi, qui faisaient des petits métiers, on ne m'avait pas pris. Tandis que je suis à une chute totale. Vraiment pour avoir mes 5 000 c'est dur. Ça galère, le pays est malade, ça ne va pas. Ça galère. On est absolument bon. Enfois seulement, le père que tu en auras, tu peux te sorgir avec ça. En tout cas, ça ne marche plus comme avant. C'est dur. Ça ne tient plus, ça ne tient plus. Nous sommes là forcément. Vraiment ça galère. À quand la reprise normale de la vie économique au Congo ? Voilà qui sera pour ces acteurs économiques non moins négligeables, quoiqu'informels, un ouf de soulagement pour que vivent leurs familles. Les travaux de la 13e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire avaient débuté le 6 octobre dernier et se sont achevés hier vendredi 15 octobre dans la salle de mariage de l'hôtel de ville sous la houlette du président de ce conseil, député maire de la ville, Jean-François Kando, suivant le compte rendu par Tiv Tchivongo, Prince Tikaya et Olivier Tchitembo. Des allocutions traditionnelles ont ponctué cette cérémonie de clôture de la 13e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, à savoir le communiqué final qui a sanctionné les travaux de cette session qui a duré comme de coutume 10 jours et le mot de clôture du président du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, député maire de la ville, Jean-François Kando, lequel a encouragé les distingués conseillers municipaux pour la moisson de cette session, quoique dans une conjoncture économico-sanitaire morose, notamment le budget supplémentaire et la délibération si rapportant. Budget équilibré en recettes et en dépenses, à la somme de 17,9 milliards de francs CFA, soit une baisse de 1,149 milliards de francs CFA par rapport au budget primitif 2021. Monsieur le député maire de la ville, Centenaire. Au cours de nos travaux, nous avons en toute responsabilité revisité notre budget pour l'adapter au contexte actuel, dominé par la double crise, je veux dire la triple crise, économique, financière et sanitaire. Le rapport d'activité présenté par le bureau exécutif et l'objet supplémentaire ont mis en évidence nos forces et nos faiblesses. Si des avancées certaines ont été enregistrées et réalisées, il y a lieu de reconnaître que beaucoup reste à faire et le chantier en notre présence commande la prudence. Il nous faut renoubler l'effort, surtout dans le recouvrement des recettes du ressort de la municipalité. Nous sommes appelés à améliorer l'efficacité de notre entreprise, notamment par la maîtrise de nos dépenses et surtout l'optimisation de nos recettes. A travers la visite guidée des chantiers municipaux en cours de réalisation, nous nous sommes tous rendus compte que notre capacité à répondre aux énormes besoins de nos populations dépendra à coup sûr de notre capacité à créer de la richesse au profit de la ville car sans moyens, notre ambition et nos rêves seront l'être mortes. Au cours des travaux en plénière et en commission, des 12 affaires prévues, au-delà du budget supplémentaire adopté à l'unanimité avec amendement, les élus locaux ont adopté d'autres délibérations vitales pour le bon fonctionnement de la ville capitale économique. Le communiqué final ressasse les conclusions de cette 13e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Suivons à présent le morceau choisi de ce communiqué final des travaux de cette 13e session ordinaire, dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, rendu public par le deuxième secrétaire du bureau exécutif de ce conseil, Gabriel Misato, des propos recueillis par nos reporters Tsev Tchivongo, Prince Tchikaya et Olivier Tchitembo. Les points 10, 11, 12, relatifs aux affaires numéro 1, numéro 2 et numéro 3 ont fait l'objet d'un examen approfondi dans les commissions activées. Ainsi, à travers le rapport de la Commission économie et finances, on cherche l'affaire numéro 1. Les conseillers départementaux et municipaux ont adopté à l'unanimité, avec amendement le budget supplémentaire du Conseil départemental et municipal et la délibération s'y rapportant. Ce budget est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 17,9 milliards de francs CFA, soit une baisse de 1,149 milliards de francs CFA par rapport au budget primitif 2021, soit moins 6%. Les conseillers départementaux et municipaux ont adopté à l'unanimité, sans amendement, à travers le rapport de la Commission aménagement et affaires de manières, les délibérations dénommant le rond-point Nelson Mandela en rond-point Place du Centenaire et celles dénommant le rond-point Ilama en rond-point Nelson Mandela. Poursuivant l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, les conseillers départementaux et municipaux ont suivi tour à tour la communication de la directrice départementale des soins et services de santé et celle du commandant de région de gendarmerie de Pointe-Noire. La directrice départementale des soins et services de santé, docteur Aubierge-Vitoire Kipam-Boudi-Matondo, évoquant l'évolution de la pandémie à coronavirus et la poursuite de la campagne de vaccination anti-Covid-19 dans le département de Pointe-Noire, a présenté la situation épidémiologique au 4 octobre 2021 en faisant état de la répartition des cas confirmés de Covid-19 par le district sanitaire selon le sexe, la situation des cas en cours de suivi dans les sites de prise en charge, le suivi des passagers au point d'entrée du début de l'épidémie à ce jour, la répartition des vaccinés par district sanitaire, les données de la campagne de vaccination et la répartition des vaccinés par district sanitaire. Quant au commandant de région de gendarmerie de Pointe-Noire, le connelé Nicolas Gaposso, son exposé a porté sur le projet de création d'un détachement d'intervention et d'appui de la gendarmerie aux services municipaux de Pointe-Noire. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, de retour au pays depuis juin après près de 10 ans d'absence, lance ce week-end du 16 au 17 octobre un nouveau parti politique pour réunir la gauche avec l'élection présidentielle de 2025 en ligne de mire. Les détails avec l'envoyé spécial de France 24. Judith, ce nouveau parti, tout d'abord je vais vous donner son nom, ce sera le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ça doit encore être enterriné par le congrès qui se réunit ici même à l'Hôtel Ivoire, mais ce sera le nom du parti, un parti qui se veut donc socialiste, qui se veut panafricain, parce que Laurent Gbagbo veut marquer son véritable retour sur la scène politique ivoirienne. Il y avait en effet cette dispute un petit peu légale avec le FPI, il a décidé, comme il l'a dit, de laisser l'enveloppe du parti à Pascal Afi Nguesson et lui de créer un nouveau parti en attirant énormément de cadres du FPI. Depuis ce retour sur le sol ivoirien, le 17 juin, il a posé plusieurs actes, il a rencontré deux fois l'ancien président Enrico Nambetti, il a surtout rencontré le président Alassane Ouattara, et là, le simple fait qu'il puisse lancer un parti, c'est quand même bon signe pour la démocratie en Côte d'Ivoire, parce qu'évidemment, on se souvient que Laurent Gbagbo avait été envoyé à la Cour pénale internationale en raison de la crise post-électorale, il est dorénavant définitivement acquitté. Un petit détail, parce que beaucoup de gens se demandaient si son ancienne épouse Simone Gbagbo, qui était une des cofondatrices du FPI en 1982, serait là, je peux vous confirmer qu'elle ne sera pas là, deux sources très proches d'elle m'ont en effet affirmé, qu'elle est bien en République démocratique du Congo, elle avait des engagements, mais c'est aussi parce qu'elle s'est sentie un petit peu écartée. C'est donc une sorte d'opération de clarification à tous les points de vue pour Laurent Gbagbo, qui veut se relancer. La grande question est de savoir si c'est un véritable parti d'opposition, c'est évidemment ce qu'on nous dit, ou si c'est un tremplin pour la présidentielle de 2025, c'est encore loin. On attendra donc le discours de Laurent Gbagbo demain soir en clôture de ce nouveau parti, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Toujours hors de nos frontières, le secteur pétrolier du Gabon a été notamment impacté par la baisse du prix du pétrole sur le marché international et la crise sanitaire liée au Covid-19. Ces aléas, parmi d'autres, ont principalement fait chuter la production de pétrole du pays. Plus de détails avec Africa News. Avec 4,96 millions de tonnes métriques, soit 36,27 millions de barils, la production pétrolière du Gabon s'est dépréciée de 11,5% au premier semestre 2021 par rapport à la même période de 2020, notant auprès de la Direction générale des hydrocarbures du Gabon. Une situation due selon les autorités au respect des quotas de production fixés par l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, couplée au déclin de la production des champs matures. Compte tenu du poids des recettes pétrolières dans les revenus de l'État gabonais, il est clair que le déficit budgétaire de l'État va se creuser, conjugué aux autres effets de la conjoncture actuelle détériorée par la crise sanitaire Covid. On peut s'attendre effectivement à un recul de croissance d'ici la fin de l'année. Néanmoins, le recul de la production pétrolière du Gabon au cours du premier semestre n'a pas eu un fort impact sur les revenus du pays du fait de la remontée des cours sur le marché international. Selon les autorités, le Gabon jouit donc toujours des retombées de sa manne pétrolière et peut s'en féliciter. L'économie gabonaise comme celle des autres pays de la zone SEMA est fortement dépendante de la production pétrolière depuis plus d'une cinquantaine d'années. Le gouvernement a effectivement engagé depuis quelques années un programme de diversification orienté vers une industrialisation progressive de l'économie à travers la transformation des produits locaux de consommation de masse. Il importe de poursuivre et même d'accélérer ce processus dans la mesure des moyens mobilisables tout en veillant à la consolidation des entreprises indigènes et à la migration des unités de production informelles vers le secteur formel. L'or noir reste en effet le premier contributeur au budget national du Gabon. Si le secteur des hydrocarbures au Gabon se porte relativement bien, il reste tributaire des aléas du marché mondial. Le président de la République française a fait un pas de plus que son prédécesseur François Hollande dans la reconnaissance du massacre des manifestants algériens survenus le 17 octobre 1961 à Paris lors d'une cérémonie organisée au pont de Bézanne en banlieue parisienne. Rappel historique avec France 24. Début octobre 1961 en pleine guerre d'Algérie. Maurice Papon, préfet de police de Paris, annonce l'instauration d'un couvre-feu à l'encontre de ce qu'on appelle alors les Français musulmans d'Algérie. Raison invoquée, lutter contre la vague d'attentats commis par les groupes armés du FLN envers des policiers. Pour protester contre ce couvre-feu, le FLN appelle hommes, femmes et enfants à une manifestation pacifique le 17 octobre. Ce jour-là, 20 000 à 40 000 personnes selon les estimations affluent vers Paris. Face à eux, 7 000 policiers et 1 400 CRS et gendarmes mobiles, la répression sera terrible. Ça commence par, très tôt dans l'après-midi, par une rafle, qui est une des plus grandes rafles de l'histoire de France, puisque la préfecture affirme avoir arrêté en quelques heures 11 500 personnes qui vont être concentrées dans des lieux de détention improvisés, comme le Palais des Sports à la Porte de Versailles ou le stade de Coubertin. Se produisent dès ce moment-là des violences extrêmes, notamment une coutume policière qui est celle qu'on appelait le comité d'accueil, deux aides policiers qui tabassent les Algériens arrêtés. Et puis, dans Paris, se produisent des meurtres. Les forces de l'ordre ouvrent le feu sur les manifestants. Certains sont battus à mort, d'autres, jetés dans la Seine. Bilan officiel, trois morts, deux Algériens et un Français. Selon les historiens, la réalité serait plutôt de plusieurs dizaines de morts pour la seule journée du 17 octobre. Des faits couverts par Maurice Papon, le gouvernement de l'époque impose le silence et malgré la présence de centaines de témoins, une chape de plomb s'abat sur les violences du 17 octobre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada